Voltis, Coliris, Lilaro, Cyrano. Sous ces jolis noms se cachent des variétés de vignes résistantes. De nombreux espoirs sont placés dans leur développement. En effet, une variété résistante au mildiou et à l'oïdium, c'est plus de la moitié de produits phytosanitaires en moins appliqués dans les vignes françaises. C'est un ensemble, c'est le respect de l'environnement, c'est pour nous. C'est pas marrant de traiter, on est obligé, mais c'est pas... On veut tendre à moins de phytos, moins de produits chimiques. C'est une des solutions avec d'autres. On dit d'une plante qu'elle est résistante lorsqu'elle possède un ou plusieurs gènes de résistance qui lui permettent un contrôle total ou partiel de l'infection. Pour la vigne, certaines variétés cumulent plusieurs résistances. Phylloxéra des racides et maladie des feuillages et des grappes, les variétés sont moins sensibles aux maladies et donc aux pertes de rendement. Les variétés qui sont implantées, c'est des variétés qui ont montré qu'elles avaient les capacités de satisfaire un besoin de production et un besoin qualitatif qu'on pourra par la suite vinifier et commercialiser. C'est déjà des choses qui existent, en tout cas sur notre département. Les attentes de la viticulture française sont en pleine mutation. Si les exploitants recherchent une résistance durable au mildiou et à l'oïdium, les consommateurs, eux, souhaitent que les exploitations diminuent leur recours aux intrants. Les variétés résistantes devront donc permettre une réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et répondre aux nouveaux enjeux dans un contexte de contraintes climatiques croissantes, tout en conservant une quantité et qualité de raisins intéressantes. Comment mettre au point une variété résistante ? C'est un des enjeux majeurs de la recherche viticole. L'obtention de variétés résistantes utilise l'hybridation et des techniques modernes de sélection. La grande majorité des variétés de vignes cultivées sont sensibles, mais il est connu depuis longtemps que des espèces sauvages apparentées à la vigne cultivée peuvent porter des résistances à différentes maladies. En revanche, ces espèces sauvages portent beaucoup de défauts agro-oenologiques. C'est pourquoi des croisements complexes et successifs sont réalisés entre vignes sauvages résistantes et vignes cultivées sensibles afin de créer des nouvelles variétés qui combinent à la fois résistance aux maladies et qualité agronomique et oenologique indispensables pour faire du vin de qualité. Une fois que ces descendants sont obtenus, il faut vraiment les évaluer dans le détail. Et là, il y a un processus de sélection qui s'opère en trois étapes. Alors la première étape, ça se passe dès le semi des derniers pépins, c'est-à-dire qu'on va prélever l'ADN et avec cette analyse de l'ADN, on va pouvoir déterminer si les gènes de résistance que l'on cherche à mettre dans ces variétés sont bien présents. Donc toutes les plantes qui n'auront pas ces gènes de résistance seront écartées à ce premier niveau. Et là, en sélection intermédiaire, on va s'attacher à évaluer au niveau agronomique, les oenologiques, les caractéristiques de chaque individu qui a ses caractères de résistance. Et tous ces éléments vont nous permettre d'identifier les génotypes qui présentent un intérêt pour faire des variétés de cuve. Je vais vous citer le sauvignac, le sauvigné gris, mais aussi le voltis en cépage français, cépage résistant français. Il y a des choses qui seraient comparables à des cépages classiques. Donc ils vont permettre de faire des produits assez différents et en assemblage aussi d'apporter une touche assez intéressante. Souvent dit, étant donné qu'ils sont issus d'hybridation, qu'ils avaient un goût foxé. En l'occurrence, sur les cépages résistants qui ont été intégrés au catalogue officiel ces dernières années, il se trouve que non, il n'y a pas de caractéristiques foxées qu'on pouvait retrouver sur des très vieux hybrides qui ont été interdits depuis. Donc non, ce n'est pas le cas. À la fin du processus, les variétés candidates doivent être testées pour un ensemble de caractéristiques. Les meilleures d'entre elles sont exemptes de défauts et la qualité de leur vin est jugée comparable aux variétés traditionnelles témoins. Dans ce processus, de l'analyse de 1000 plantes, on peut espérer obtenir une variété commercialisable. La vigne produit des composés de défense au niveau des feuilles et des baies permettant de stopper le développement des maladies. En fait, ceux qu'on utilise actuellement, ils ont principalement comme fonction d'être capables de reconnaître la présence d'un pathogène. C'est comme un récepteur qui est capable de reconnaître la présence d'un pathogène grâce à un motif spécifique du pathogène. Une fois que cette reconnaissance a lieu, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la cellule, il y a toute une cascade de réactions qui conduit à la mise en place de différents types de défenses. Alors, ça peut être des composés chimiques, ça peut être des défenses physiques également. Donc, il y a toute une panoplie de défenses. Ça peut être des morts cellulaires qui permettent également de circonscrire la présence du pathogène. Voilà. Donc, c'est un ensemble de défenses assez complet et assez complexe. Mais le principe de base, au départ, c'est la reconnaissance du pathogène spécifiquement par un gène de résistance. Certains composés préexistent et sont toxiques pour les champignons responsables de ces maladies. Mais les variétés résistantes ne permettent pas un arrêt complet des traitements fongicides. Quelques traitements phytosanitaires sont néanmoins indispensables pour maintenir l'efficacité de la résistance, mais également pour protéger la vigne du développement de pathogènes secondaires qui pourraient prendre le dessus et devenir problématiques en l'absence de traitements, comme par exemple le black rot ou l'anthracnose. En 2018, quatre variétés ont été autorisées. Artaban, Vidocq, Floréal et Voltis. Cinq nouvelles variétés viennent désormais compléter cette liste. Coliris, Lilaro, Cyrano, Sélénor ou encore Opalor. Avec dix autres variétés, attendues d'ici 2025, l'éventail de cépages résistants ne cesse de s'étoffer. Ils se disaient « Ah ben mince, si je ne peux pas produire en AOP, si je ne peux pas planter cette vigne-là en AOP, ça constitue un peu un frein. » Et là, ce frein est en train d'être débloqué suite justement au changement de réglementation européen, la réglementation européenne, qui va être déclinée au niveau national. Pour pouvoir produire et commercialiser du vin à partir d'une variété résistante, il est nécessaire que les deux conditions suivantes soient remplies pour être inscrits au catalogue officiel et être classés en tant que variété de vigne de raisin de cuve. Un classement temporaire permet de planter des parcelles expérimentales sur des surfaces limitées et d'en commercialiser la production en vin sans indication géographique. Si la résistance est une méthode qui porte de nombreux espoirs, ils sont néanmoins tempérés par un facteur clé, la durabilité. Pour y répondre, l'association dans un même individu de plusieurs gènes de résistance diminue le risque de contournement de la résistance. Des suivis sur le terrain sont menés pour confirmer la durabilité de la résistance de ces cépages. Aujourd'hui, le suivi de ces parcelles plantées permet également d'avoir des retours sur la conduite atonine. A l'heure actuelle, le black rot est la maladie la plus préoccupante car elle émerge avec la réduction drastique des traitements anti-mildiou et anti-oïdium. La résistance à cette maladie est encore peu explorée. Des progrès significatifs sont donc attendus pour le contrôle de cette maladie. Les variétés INRA-RES-DUR actuelles n'ont pas été élaborées dans l'objectif d'une typicité particulière. Une étape restant à franchir est l'obtention de variétés résistantes à typicité régionale, très proche des variétés emblématiques de chaque bassin viticole. Les AOP ont été un vrai frein dans certaines régions, notamment dans le Bordelais, je pense que c'est compliqué de sortir des airs d'appellation. Ne plus être en AOP demande un travail de communication qui est un nouveau travail pour les vignerons. Ça demande vraiment une adaptation, que ce soit à la vigne, au chai, mais vraiment sur la communication et le marketing. Donc je pense que c'est pour ça que certains viticulteurs n'ont pas encore passé le pas. Ceux qui l'ont passé s'en sortent en général assez bien, puisqu'ils sont précurseurs et ont pu profiter de certains marchés de niche. Les partenariats entre INRA, IFV et les comités interprofessionnels régionaux ont été établis pour mener de tels programmes. Les consommateurs n'ont donc pas de soucis à se faire pour la qualité des crues français à venir. On plante environ deux hectares. C'est sûr que sur un vignoble d'une certaine surface, il faut plusieurs années, mais on pourrait en avoir beaucoup plus. À d'autres viticulteurs, il faut simplement réfléchir à la valorisation. Quelqu'un qui fait de la bouteille, il peut très bien faire une cuivée spéciale avec une communication là-dessus. C'est sûr que sur un vignoble d'une certaine surface.